Après le rallye d'hier, les indices américains continuent sur leur lancée et évoluent à la hausse ce matin. A 10h18, le Dow Jones prend 0,53%, le Nasdaq 0,65% et le S&P 500 0,73%. C'est toujours l'optimisme par rapport à la zone euro qui pousse les marchés à la hausse. Après les engagements de Mario Draghi et de la Banque Centrale Européenne hier, ce sont Angela Merkel et François Hollande, la chancière allemande et le président français qui ont réutéré leur soutien à la monnaie unique aujourd'hui. Mais le principal catalyseur à la hausse aujourd'hui, c'est la publication d'indicateurs positifs sur le sol américain, en particulier le produit d'intérieur brut pour le deuxième trimestre, qui est ressorti en hausse par rapport aux prévisions des analystes à 1,5%, alors qu'on en attendait 1,3%. Sur le front des entreprises avant la cloche ce matin, on attendait les résultats de Chevron, le deuxième groupe pétrolier américain. Chevron a publié un bénéfice par action en hausse par rapport aux prévisions à 3,66 dollars, contre 3,24 annoncées. Le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, par contre, s'inscrit à la baisse à 62,6 milliards, contre 68,56 annoncées, baisse qui s'explique par la chute des prix du pétrole. Le titre en profite grimpe de 0,53% à 108,84 dollars. Hier, après la clôture de Wall Street, Facebook a pour la première fois depuis son entrée au Nasdaq publié des résultats, résultats qui se sont ressortis conformes aux prévisions. Par contre, une augmentation des dépenses et un manque de prévisions inquiètent les analystes. Le titre baisse fortement aujourd'hui, perd 15,03% à 22,81 dollars. Autre entreprise qui a publié ses résultats hier après la cloche, c'est Starbucks, qui a baissé ses prévisions pour le prochain trimestre. Le titre diminue, perd 10,89% à 46,70 dollars. Sur le marché des changes, l'euro s'inscrit à la baisse, s'est passé au-dessus des 1,23 à 1,23,49. Sur le front des matières premières, l'once d'or s'inscrit à la hausse, progresse de 0,2% à 1,618,30 dollars. Même chose pour le baril de pétrole brut qui grimpe et s'échange à 89,64 dollars sur le NYMEX.